Pour aller plus loin, nous devrons vaincre les occupants de cette ville. Ils saurient aviser de se préparer pour une telle offensive avant de passer à l'action. C'est celle-ci où il faut absolument des mages. Bon, on a les sorcières donc c'est bon. Mais on va aller chercher une autre unité. Prince Alain, j'ai trouvé des cendres de cornes luisantes. On dit que ces cendres ont un pouvoir mystérieux. Un volet. Non, bah là celui-là il se laisse pas faire. Et celui-là avec le mage. Avec celui-là par contre, oui. Bon, l'autre, on reviendra. Attends, laisse-moi regarder à l'intérieur. J'ai trouvé quelque chose. Je crois que la chance est de mon côté. Alors, c'était par ici, me semble-t-il. Par ici se trouve le château du seigneur Galvius. Personne ne peut y pénétrer. Nous ne sommes pas de taille avec nos forces actuelles. Je vous déconseille fortement d'aller plus loin, Majesté. Merci pour votre confiance. De toute façon, c'est là que je voulais aller. Hawke, le grand sorcier zéno-hyrien est en train d'inspecter les ruines un peu plus loin. N'approchez pas davantage. Je vous aurais prévenu. Alain, si vous avez l'intention de poursuivre, je vous conseille de le faire avec prudence. Un certain nombre de sorciers à la solde des zéno-hyriens ont établi leur base dans ces ruines. Si vous les approchez de trop près, ils risquent d'attaquer. Toutefois, si nous nous emparons de cette région, nous aurons peut-être l'occasion de les embaucher nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, les sorciers ne plaisantent pas. Si vous pensez que nous sommes dépassés, il n'y a pas de honte à se retirer. En y réfléchissant, des archers seraient bien utiles contre eux. Quelle que soit votre décision, nous vous soutenons jusqu'au bout. Eh ben, on va y aller. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous appelez caractère. Ce n'est pas. T'es pas vraiment trop... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas d'accord avec ma mère. Si vous avez besoin d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est très difficile. Il est en train de voir ici. C'est ce que c'est ce que c'est ? C'est ce que j'ai besoin d'un coup. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est. Les gens qui se sont en train de faire des déchets, sont-ils qui sont en train de faire des déchets ? Si vous avez besoin d'argent, vous allez pouvoir vous faire des déchets. Je vous remercie de votre mère. Il y a des sorciers dans leur rang, comme nous nous y attendions. Et avec nos troupes actuelles, nous n'avons pas les moyens de nous défendre contre leur magie. Je suggère que nous nous occupions de rapidement, avant qu'il n'ait l'occasion d'infliger de gros dégâts. Je peux m'en charger si vous voulez, donnez-moi simplement l'ordre de cibler les sorciers. Nous devrons également faire attention au tour de guet, en effet ces installations augmentent la portée de leurs attaques et les renforcent en même temps, nous devrions les revendiquer en priorité. Et c'est là qu'on va utiliser un peu les gambits. Pas les gambits, les stratégies quoi. Alors, on déploie donc l'archer que voici. Donc en fait, ici, il priorise les volants, mais il faut en ajouter une autre. On va tirer une X, c'est très bien. Type. Priorise les mages. Terre mutée. On la met devant. Voilà. Ça devrait suffire. On va tout de suite en déployer une autre. Ouais, celle-ci, c'est pas déconnant. Ah, quand même. Ah, mais c'est parce qu'il y a la tour en plus là. Ouais. C'est ça qui fait mal. Parce qu'eux, ils n'ont rien fait. Ouais, j'ai un terrain de tracé, hein. Est-ce que je peux pas déjà shoot ? Non, c'est deux points pour la pluie de flèche. Ah ouais, je prends cher, là. Parce qu'il y a un petit soutien magique, il y en a un qui va crever, je pense. C'est pas grave, allons-y. Ah, mais j'ai récupéré la tour, par contre. Une tour de guet est tombée ? Non, je ne dois pas paniquer. Nous pouvons encore gagner. Avancez et abattez tous ceux qui se trouvent sur votre chemin. On va en déployer une autre, quand même, pour rassurer le coup. Ah, il va rester un tout petit peu de point de vie, je crois. Il manque un tout petit peu de patate, je traite son bouclier. Je crois que j'achète une arme. Mais c'est pas grave. Ah, ça, c'était pas prévu. Pas très grave. Ah ouais, il est vite aussi, il est sort, lui. Abusé. Voilà, celle-là, c'est récupéré. Hop. Impeccable. Ah, ils prennent cher, ceux-là. Pas un problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer, ceux-là, ici. Et ceux-là, ils vont se placer ici. Ils adelantent. Alors, ils ont découvert. Ils laissent, ils mettent. Ils ont des tasse-là. Et c'est une partie. Ils sont des tasse-là. Ils ont des tasse-là. Ils ont un forcé. Ils ont un coeur. Encore un tour de perdue ? Non, 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 et encore non ! Le maire ne reconnaîtra jamais ma force si j'échoue ici. Écoutez tous, vous ne devez pas les laisser s'approcher d'un seul pas. Je crois que c'est trop tard mon pote. C'est bon, il est en train de suivre. On va aller balader un peu, si on le peut. Ça ne va pas suffire ça. Si là c'est déjà un peu mieux. Allez, on les laisse se casser les dents dessus. Ah non, on ne sait pas où que ça. Même celui-là, c'est pas dingue. Ah, ils ont une bonne défense quand même. Il faut que l'autre, elle, bombarde la ligne arrière, je pense. A priori, il est en armure, condition. Non, pas comme ça. Ah non, ça a l'air de bien marcher en fait. Ah, mais je n'ai pas le bon, celui-là que je veux. Après, il ne reste que deux unités, c'est pour ça. Alors, nouvelle compétence. Il est en train de se développer. Il est en train de se développer. Ok. On va tâcher de les monter un peu, celui-là. Gravité, déploie un champ gravitationnel qui réduit de 90% la mobilité. C'est pas mal. On va tâcher de les monter un peu, celui-là. J'attends que celui-là, il finisse à régène, puis let's go, il va avancer. Allez, c'est parti. Il faudrait quand même que je déploie d'autres unités, mais on verra sur la prochaine bataille. Ils vont être aidés de la tour, mais c'est pas grave. Dommage. Ah ouais, ils prennent cher quand même, hein. Ouais, très cher. C'est la tour, ça. En plus, il s'apprête à balancer un sort, là. Je crois. C'est mieux de faire ça. Alors, ça, ça me ken. C'est pas ouf. Ça va, par contre, ils font le café, hein. Je suis heureux. Tu es heureux. C'est parti ! C'est parti ! J'ai l'impression d'être là. Ce n'est pas... J'ai l'impression d'être là. J'ai l'impression d'être là. Comment vas-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Comment je fais pour sélectionner une unité bien particulière ? Je ne sais pas. Je vais vous débrouiller. Ah bah ça a soigné tout le monde en fait. Lui il est encore en cours de soin, c'est bon. De toute façon il n'est pas très efficace dessus. Autant utiliser celle-ci. Quelle folie ! Comment se fait-il qu'il soit déjà là ? Non, ce n'est pas le moment de paniquer. Vous m'entendez Vermine ? Cette gloire m'appartient, et à moi seul ! Je ne suis pas sûr. C'est bon ! Non ? C'est ce que j'ai ? J'ai ? J'ai gagné de l'encontre ! Ah, c'est ce que j'ai dit ! J'ai besoin de l'encontre ! Oh, je ne peux pas voir que j'ai besoin de lui ! J'ai terminé ! Je ne peux pas mourir ! Je ne peux pas me réparer ! Je ne peux pas me dire ! Je ne peux pas mourir ! Je ne peux pas mourir ! ... ... Je n'ai pas réussi à faire ce que je n'ai pas réussi à faire. Le prince, comment est-ce que vous faites ce que vous faites ? Je vous souhaite que vous avez besoin de votre force. Ah ! C'est parti pour l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est parti pour l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est parti pour l'Université de l'Université. C'est parti pour l'Université de l'Université. Il a une bonne tête lui, mais il fallait. A votre service Majesté, cette terre appartient désormais à l'Armée Libératrice. Allez, un de plus. Et un Maj de plus, surtout. J'ai trouvé des cendres de cornes nuisantes. Alors ceux-là, je crois qu'ils rigolent pas, il me semble. Il va falloir améliorer tout ça, parce que si je veux ajouter du Maj, ou alors il faut que je déverrouille une autre unité. A voir. Déjà, on va tout récupérer ce qu'il y a dans le coin, avant d'aller plus loin. Nous, les chevaliers, pouvons utiliser notre course sauvage pour transpercer les lignes ennemies avant et arrière. Ils sont balèzes, faut vraiment faire des unités contre ces ennemis, en fait. Là, il faudrait un Maj, en fait, plus un Archer, je pense. On va essayer, en modifiant une formation, celle-ci. Je sais pas si ça va suffire, mais... Non, pas tellement. Ou alors il faudrait que je donne des ordres bien particuliers. La formation de l'unité. Non, c'était bon. Détail. A priori, la ligne arrière. Ouais, ça c'est pas tout à fait vrai, en fait. Parce que là, du coup, je veux pas. Et je pense que ça changerait un ring du tout. Ouais. Parce que de toute façon, elle priorise les bonhommes en armure. Donc là, bon, voilà. On va laisser comme ça pour le moment. Avec lui, il récupère des... Des soins en tapant. Je suis pas sûr que ce soit très efficace. De mettre celui-ci dans le groupe. Après, celui-là, il esquive beaucoup. Pourquoi mettre celui-là ? Ça a pas trop d'intérêt non plus. Ah, c'est compliqué de choisir des fois, hein. Pour le moment, on laisse comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? J'ai 53 médailles. On pourrait rajouter une unité ici. Et mettre, par exemple, de mage. Ah, mais non. Il faut un rang de renommée C au supérieur. Je crois que je suis D. Je suis pas très loin du C non plus. Moi, je suis qu'à moitié. Donc, j'ai pas encore fini. C'est pas pour tout de suite. Tiens, on va juste voir ce qu'il fait, lui. Oh, ça va, en fait. Mais je le tue pas. Ah ouais. Quand même. Bon, il y en a plusieurs, donc on va les laisser tranquilles pour le moment. Et je pense qu'on va s'attaquer à l'unité en armure. Je vais par là, lui. Oui. Donc, l'unité en armure, c'est pour réparer ce pont. Logiquement. Ah, tu déconnais pas au sujet des rebelles. Les gîtes sont en train de réparer la porte. On peut plus rien y faire, il faut les affronter. Prudence, votre majesté. La porte principale est gardée par des combattants à armure lourde. Ce genre de guerrier est presque entièrement immunisé contre les attaques physiques. Nous avons donc la solution. Une force composée de nos troupes magiques les plus puissantes. Cela devrait pouvoir surmonter leur défense. Mais nous serons en mauvaise posture si nos troupes magiques tombent au combat. Vous pouvez quitter une phase de combat à tout moment, en sélectionnant retour au monde. Ok. Faut toujours essayer, si tu veux mon avis. Oui, mais restons prêts à battre en retraite, si le danger devient trop important. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire là, mais je crois qu'on peut modifier avec des points. On verra ça. Parce que là, le problème, c'est que je n'ai pas mis les deux mages. On n'est qu'un seul. Ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas si je peux modifier ici, apparemment. Ça ne me coûte rien. Ça peut être pas mal de faire ça. On verra ce que ça donne. De toute façon, je déploie les unités avec des mages. Ça, c'est sûr. Je ne comprends pas, je les fais toujours combattre, ceux-là. Ils ne progressent quasiment pas. Ceux-là, ça va pour eux. Bon, après, O, qu'il arrive, il est niveau 7. Direct. Ça va pour lui. Ouais, ça marche bien, sur ceux-là. Allez, c'est parti. Donc, les mantelés. Le stationnement d'une unité derrière des mantelés augmente la défense de celles-ci. Ils sont détruits après trois utilisations en combat. Mais je crois qu'on peut le bombarder, genre avec des flèches, des trucs comme ça. On verra ça. Déjà, on va s'occuper de ceux-là. Voyons voir comment ça se passe. Qui fait quoi, surtout. Ouais, ça, c'est un arche du tonnerre. Et ça aussi. C'est la même unité. On passe le combat. Et maintenant, on agresse le mantelé. Ça, c'est pas ouf. Ça, oui. C'est pas ouf, mais ça va quand même marcher. Est-ce qu'il faut un nombre de combats bien particulier ? Oh, oh, tu vas où, toi ? Je veux juste faire un déploiement. L'autre, en fait, il va rester en retrait pour le Okazu. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. On va le manteler, on va l'éclater directement. En fait, en fait, hein ? Ah, ils sont au heal, celui-là. C'est très bien. Et ça touche les deux. Je pense que l'équipe n'est pas mauvaise, celle-ci. Elle n'a pas forcément de très grosse attaque, mais au moins, elle a l'air assez invulnérable. Pourquoi il y a ceux-là ici ? Pourquoi ils viennent pas ? Ouais, ça va, et toi ? Ils sont déjà entrés ? Vous, arrêtez de garder ces portes stupides et intervenez. Allez, voilà. Un instant, votre majesté. Quelque chose ne va pas, Audric ? Ce ton inquiet ne vous ressemble pas. Je veux simplement m'assurer que vous prétiez attention aux marteaux que manient leur commandant. Il est malheureusement un avantage contre un soldat en armure tel que moi. Ah oui ? Donc les guerriers tels que Mordon, le commandant ennemi, possèdent des compétences très efficaces contre les armures, Oplit inclus. Il vous faudra donc éviter de vous approcher de lui. Tout à fait, mon prince. Il est rare pour moi de faire si directement face à ma faiblesse, mais ce sera effectivement mieux ainsi. Bouh, pas bouh ! En fait, il faudrait changer carrément l'équipe, mais ce n'est pas très grave. Eux, ils se font ouvrir en deux, donc on va éviter de les balancer dans la bataille, n'est-ce pas ? Ça va jouer niveau endurance. Quel roulé à la cannelle de ce matin ? Il n'y a pas de roulé à la cannelle, c'est fini ça. T'es en train de manger une tablette de chocolat milké en entier. Je viendrai de faire tes piqûres d'insuline, mec. On va jouer fléchette avec toi. Embrasement. Inflige des dégâts sur toutes les unités ennemies à portée avec une colonne de feu. Hum, c'est sexy un peu ça. Vas-y, fais voir. Je peux mettre ça là-dedans. Ça se saurait si ça donnait des problèmes de santé de manger du chocolat ? Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, il a pris cher. Il a pris extrêmement cher. Tiens. Ce n'est pas beau. Lui, il est dans le mal. Non, lui, il n'a rien pris en fait. Demain matin, tu bosses deux heures ? T'as pas envie, mais tu dois bosser ? Mec, deux heures, t'abuses. On dirait, moi, quand je bossais chez McDo, que je faisais un midi 14. J'y allais pour manger, quoi. Ah, mais ça continue de leur faire des dégâts. Ça, c'est bien. Tu bosses deux heures demain, deux heures vendredi, et t'es payé 200 euros pour ça. Ouais. Ça ne vaut pas tellement la peine, là, si. De connaissant. Niveau endurance, c'est la crise, là. On s'en va. Et ceux-là, ils vont se reposer un peu. Ça va être chaud, niveau chrono, si je fais pas mieux, là. Ça devrait rouler, niveau endurance, mais... Tout dépend. Du temps qu'il me faut pour la récupérer. Faut vraiment que je lui achète une arme à lui, hein. Il fait rien, en fait. En plus, lui, je peux pas le balancer sur le boss. Il va se faire ouvrir en deux, apparemment. Sinon, on peut le laisser se faire ouvrir en deux, c'est bien, aussi. Oui, j'ai des jeux pour faire une soirée découverte à l'occasion. De toute façon, demain, je live pas, comme je l'ai dit. Vendredi, je vais essayer de faire en sorte de... De préparer... Enfin, pour vendredi, je vais essayer de faire en sorte de tout préparer pour... Le chapitre 0 de Grand Blue. Et peut-être ce week-end. En fait, j'ai pas envie de jouer qu'à Unicorn, parce que c'est quand même assez répétitif. Même si j'aime beaucoup... Ce gameplay, finalement. Donc, voilà. N'est-ce pas ? Alors, on va faire un petit... Ah, je peux pas faire ça. Un ordre royaux. Annule les dégâts subis par une unité alliée. Dure 10 secondes. Bonsoir, X-Terre. Comment ça va ? On va essayer ça, tiens. Comment ça va ? C'est déjà pas mal, ça. On va. Tiens, la bagarre dans ton visage. Ah oui, d'accord. Ah, mais en plus, lui le protège. C'est très bien. Ah, c'est très bien, vite fait. T'avance bien sur le jeu. Impeccable. Je refais un forteresse. On tente. Par contre, il va bientôt se soigner. Non, pas du tout. C'est faux. Il va pas se soigner du tout. Est-ce qu'il va se faire déglinguer ou pas ? Non, il se soigne. Grâce à son coup. Il était temps. De toute façon, le chrono arrive au bout, là. Il est en train de platiner FF7 Remake. Ah, ok. Moi, j'ai envie de jouer à Ray Burst. Faut que je fasse le DLC d'FF16. Médaillon de guerrier. Cool. Ça a l'air pas mal, en plus. Bah, niveau score, c'est pas trop ça. Mais ok. Ça a l'air pas mal, c'est pas trop ça. Celui-là, c'est pas trop ça. Que tu n'es pas mal entrée. Et tu es pas mal, c'est pas mal. Ah, j'avais mal, a frais. Bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la même petite partie est belle. Il ne nous faut pas faire de cette histoire. C'est pas un problème. Je suis allé faire des déchets. Je ne peux pas faire des déchets. Je ne peux pas vous remercier vos déchets. Si vous avez eu l'impression que vous avez eu l'intention de sauver la ville, vous n'avez pas de déchets. Sous-titrage ST' 501 C'est sûr qu'il y a de l'argent. Sous-titrage ST' 501